Dernier appel. Déclaration des députés. Député de Kuchennec-Konestoga, bonjour. C'est l'Octoberfest de Waterloo, qui est le festival bavarois, et le second plus grand festival bavarois dans le monde qui reçoit des milliers de touristes et de l'argent recueilli pour les collectivités. Nous avons des racines allemandes. À un moment donné, c'était appelé Allemands, et un grand nombre de personnes disent qu'elles sont d'origine allemande, ce qui fait de ce festival, il y a un art pour tout le monde. Il y a la plus grande parade de l'Action de grâce, qui est regardée par plus de 1,8 million de personnes. Il y a des activités sportives, 19 activités. L'un des événements particuliers cette année, il y a un championnat de hockey avec les anciens de la Ligue nationale de hockey à la télévision. Je voudrais profiter de l'occasion des 500 bénévoles, sans qui ce festival ne saurait être une réussite. Depuis 1969, la croissance du succès du festival allemand unique, c'est le témoignage des bénévoles. J'encourage tous les festivaliers de venir me voir et de recevoir mon souvenir. Et comme on dit, pendant le festival, c'est magnifique. On a perdu un ami il y a quelques jours, Bernie Campbell. Il n'avait que 64 ans. Il a été membre de la GRC pendant ce temps, sur l'escouade anti-drogue. Et je le connais en tant que journaliste. On faisait partie d'une même équipe de hockey. Pardon, d'une même équipe de hockey. Et lorsque j'allais donner du sang, il était là. Monsieur le Président, Bernie avait l'une de ses magnifiques moustaches. Et il recevait, il ressemblait beaucoup à un acteur connu. Il est de la Nouvelle-Écosse. Et il jouait de la Cormuz. Après, une semaine, une semaine après la retraite, il a commencé avec l'université de Windsor, l'université de Windsor en tant que capitaine du service de police. Il prenait sa retraite. Et finalement, il a fait, il a connu les derniers jours de sa vie en fauteuil roulant. Sa vie de rail auront lieu demain. Je ne pourrais pas y assister. Mais j'exprime toutes mes sympathies à ses enfants, à ses trois garçons. Un autre ami est décédé également. Les Chaff. Il était bien connu de Windsor. Il avait 82 ans. Très aimable. Il défendait les contribuables. Et il offrait ses avis sur la façon de dépenser les données publiques aux maires et aux conseillers. Et il a essayé de me recruter pour l'une de ses réformes, ses regroupements et autres. On n'était pas toujours d'accord, mais c'était un ami et ses conversations me manquent. Mais je voudrais offrir mes sympathies à toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Député d'Ecklington Lawrence, le 15 octobre, la semaine prochaine, ce sera le jour de la perte d'un enfant à travers le monde. C'est le jour pour les décès d'enfants. Et il s'est célébré aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et dans tous ces pays. Nous reconnaissons le 15 octobre pour reconnaître l'importance des vies que chaque enfant porte. C'est causé par des questions très sérieuses. Malheureusement, en Ontario, 13 000 femmes ont ce phénomène en Ontario. Ce jour est observé avec l'action de grâce, avec une vigile à la bougie, avec une journée d'organisation pour célébrer la lumière. Ici en Ontario, à Fort-Hirier, Niagara Falls et même la Tour CN, s'élimineront avec du rose et du pauvre pour tous ces enfants perdus. Faites ce que vous pouvez dans votre collectivité. Vous rappelez les mères et les familles qui souffrent de ce fléau. Merci d'éviter de Bruce Gray-Honson. Merci. Je suis heureux de reconnaître cinq athlètes de ma circonscription. Ils s'entraînent très fort et ils ont raccoglé des victoires aux Jeux pan-américains et pan-arabes-pan-américains et qui rendent fiers de notre collectivité. Ces cinq athlètes et Josh ont gagné une médaille d'argent. Jason Cohn est sorti de sa retraite pour gagner une victoire minac d'or lors des Jeux pan-américains. Il a toujours été fier de sa circonscription. Il a gagné également une médaille de bronze lors des Jeux para-olympiques à Pékin. Il a gagné également une autre médaille dans l'épreuve en fauteuil roulant. Il a gagné également une autre médaille d'argent. Lorsqu'il a gagné une médaille de bronze, Josh Farrell a été nommé à l'équipe nationale lorsqu'il a lancé jusqu'à une distance record. Il a un doctorat en anatomie. Le premier athlète a gagné une médaille et il a participé aux épreuves olympiques. Je suis très fier de mes athlètes et je les félicite pour leur détermination et leur courage. Je leur souhaite beaucoup de succès à l'avenir au moment des Jeux olympiques de 2016. Déclaration des députés Toronto de Danford. Les gouvernements dans le monde se préparent pour le sommet sur le climat à Paris ce décembre. On s'attend à ce que le gouvernement de l'Ontario va soulever des mesures comme le plafonnement et les échanges en décembre. Comme je l'ai dit auparavant, je l'ai dit maintenant, le gouvernement devra adopter de telles mesures pour examiner en comité. Le changement climatique pose des défis énormes comme les mesures qu'on doit prises. Il n'y a pas de solution simple. Si le gouvernement veut s'avérer réussie avec les mesures prises, le public doit pouvoir examiner ces mesures pour qu'elles soient efficaces, justes et transparentes. Sans examen du public, la tâche de l'application sera difficile. Je demande au gouvernement d'avoir un examen public dans son plan. Déclaration des députés, députés de Kingston et des Îles. Je suis fier aujourd'hui de participer qu'un médecin de ma circonscription a gagné le prix Nobel de la physique. C'est la seconde fois au Canada seulement. Il partage avec un scientifique de Toronto sur les neutrons et c'est un nouveau domaine de la physique. L'équipe du Dr MacDonald dans le tunnel de 2 km sous Saberay que M. Quinter a lancé en 2007. Ils ont fait la preuve que les neutrinos changent d'identité lorsqu'il y a une masse. Ce sont les particules les plus importantes dans la physique comme la lumière. Même, il y en a dans nos cas, 2,5 milliards de neutrinos. Ils pèsent la même chose que chaque étoile dans l'univers. C'est un exemple excellent de l'appui qu'il faut apporter à la recherche. Et je suis fier du fait que ces gens viennent de l'Ontario. Je suis fier de l'engagement du gouvernement pour la science et la technologie. Cela permet à la province de ne me réconcurrentiel. Et bien, inspire les diplômés pour suivre sur les traces du Dr MacDonald. Et merci à toute la communauté scientifique pour leur patience et leur travail pour mieux comprendre ce qu'il est de chez nous. Et nous partageons cette réalisation avec lui. Merci. La députée de l'Iran Bruce, le mois d'octobre, marque le patrimoine hispanique. Et ces gens se rencontrent pour rendre hommage aux gens de cette origine. C'est célébré à l'échelle d'Ontario, au Canada, aux États-Unis et dans l'Amérique latine. L'année dernière, j'ai appuyé la Loi sur le patrimoine hispanique qui proclame ce mois comme le mois du patrimoine hispanique. Et il y aura des activités en Ontario dans la célébration. Mes collègues, Ted Arnott et Guillaume Marteau ont fait des commentaires au nom des consommateurs et de Patrick Poin pour célébrer le patrimoine hispanique. Et je comprends que les députés d'Alton Hills et sont là, a volé la vedette lorsqu'elle a lancé la danse. La collectivité latine a fait une contribution importante à la croissance de l'Ontario et à son développement. Il y a plus de 400 000 personnes d'origine hispanique, de deuxième génération, de troisième génération. J'ai eu l'espoir que pendant ce mois, nous pourrons connaître davantage sur le patrimoine historique parce qu'ils ont contribué au tissu économique, culturel de la province. Je suis fier de participer à cette activité. J'espère que tous les députés feront de même. Merci. Député de la Côte d'Innocente, vendredi dernier, comme tous mes collègues, j'ai rencontré des cométaires dans ma circonscription. Je voudrais vous parler d'un couple qui m'a impressionné. Ce sont des gens dévoués et des personnes qui font preuve de passion. Ce sont des familles qui ont adopté des enfants plus âgés. Normalement, les gens qui adoptent prennent les nouveaux-nés, mais les gens plus âgés avec des problèmes de développement ou du trouble du syndrome fœtal ou des traumatismes émotionnels. Souvent, ces personnes, personne ne les veut. Ce couple de la région a adopté quatre enfants avec des différents problèmes de développement. Frères et sœurs, en 2007, puis en 2011, des jumeaux. J'étais très heureux de voir que le gouvernement facilite l'adoption de ces personnes. J'encourage un grand nombre de personnes pour adopter. On diminue les obstacles financiers et pour nous, c'est approprié sur le plan culturel. Il y a plus de 800 adoptions en Ontario l'année passée. Puis, il y a plus de 1 600 pupilles qui cherchent à être adoptées. Pourquoi avez-vous décidé d'adopter les jeunes avec des problèmes de développement? Et leur réponse était toute simple, parce qu'il y a un besoin. Monsieur le Président, les jeunes qui attendent d'être adoptés veulent avoir une famille stable et aimable pour qu'ils puissent pleinement se développer. Je félicite tous les parents qui font cet engagement gratuit. Déclaration députée de Notre-Dame-Bergin de Quinte-Ouest. Le week-end dernier, j'ai eu l'occasion d'être édébile pour un programme de trois jours TD. J'ai participé avec les autorités de conservation où il y aura un nouveau parc à Coburg. J'ai été impressionné de voir les parents d'enseigner à leurs enfants le fait de redonner à la collectivité locale. Avec un peu de travail, on a été en mesure de planter 300 nouveaux arbres. C'est un excellent début pour le parc qui permet de créer un espace ouvert de plus de 4 kilomètres. Il y aura un ensemble de 150 activités semblables au Canada en eulier pour verdir les collectivités locales. lancé au Canada en 2010. Ce programme demande aux employés, aux partenaires des collectivités dans quatre pays, des milliers de volontaires. Que ce soit les banquiers ou autres, ont planté plus de 150 000 arbres. En outre, 50 000 arbres seront plantés à l'échelle du Canada cette année. Je suis fier de l'engagement de ma collectivité pour améliorer la diversité écologique. que lorsqu'un arbre a 80 ans, il a un impact sur l'environnement. Et c'est que la reforestation est un objectif louable des collectivités. Je voudrais remercier la Banque TD et l'Organisme de conservation au bien-être de la nature et de l'écologie. Je remercie tous les députés et le rapport des comités.